– Deux minutes pour comprendre, aujourd'hui on parle de la viande, beaucoup de choses à dire sur la viande, on en parle avec Sandra Ferra, vous êtes une diététicienne nutritionniste, la viande, bon ou pas bon pour la santé ? – Pas extrêmement bon, en fait, attention, important de préciser que quand on parle de viande, je parle de viande rouge, l'agneau, le cheval, le bœuf, le poulet va pas rentrer là-dedans, et on parle aussi des charcuteries, des viandes transformées, ça, c'est plutôt pas très bon pour la santé, parce que ça aurait tendance à augmenter certains cancers, attention, je parle d'une consommation qui dépasserait 100 grammes par jour, l'équivalent d'un steak haché par jour, et il faut bien évidemment aussi préciser que les études sont faites, évidemment, pas forcément qu'en France, donc ça dépend aussi de la qualité de la viande, favoriser des viandes d'un producteur local nourri, dont les bêtes sont nourries avec de bons aliments, on va dire, et puis il y a l'hygiène de vie globale, il faut quand même dédramatiser, si vous êtes un grand consommateur de charcuterie, et qu'en plus vous fumez et vous buvez de l'alcool, vous allez favoriser effectivement cette problématique d'apparition de cancers, ce qui n'est pas le cas si vous mangez de la viande, et que vous mangez équilibré à côté, et que vous faites du sport, par exemple. – Il y a aussi la cuisson avec la viande, la cuisson au barbecue, c'est pas la même chose que… – Exactement, il va valoir mieux une viande cuite en douceur, vapeur, bouillie, que très fortement au barbecue, avec certains composés cancérigènes, malheureusement, qui vont risquer d'apparaître, mais c'est encore une question de fréquence, c'est sûr que le barbecue, si on en fait que de temps en temps, ça ne va pas impacter. – Pour donner quelques trucs, plutôt de la viande blanche, – Tout à fait. – Pas de viande tous les jours. – Exactement, pas plus de deux fois par semaine de viande rouge, ça serait l'idéal. – Voilà, attention à la cuisson. – Attention à la cuisson, et attention à l'hygiène de vie globale, qui va aussi beaucoup jouer. – Et attention à la provenance de la viande, une viande bio… – Bio, locale, encore mieux. – C'est mieux. – Si on connaît en plus le producteur et les bêtes, c'est encore mieux. – Voilà, donc la viande, pas mauvais pour la santé, mais sans excès, et attention à la qualité de la viande. – Nos émissions vous plaisent, alors aidez-nous à faire grandir la chaîne. Pour parler santé au plus grand nombre, partagez, likez, abonnez-vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501